GIGAMIC Coucou les bubble fans ! Coucou les bubble fans ! Coucou Caïs, comment ça va aujourd'hui les filles ? Ca va ! Coucou à tous, j'espère que ça va bien derrière votre écran Et bien ça y est, on se retrouve pour un nouveau challenge, une nouvelle vidéo de Thury Tu Pères avec cette nouvelle boîte de jokes de papa version sucrée, donc c'est à partir de 8 ans voilà, ça va être très rigolo on va se faire ça, donc c'est une boîte si ça vous intéresse, c'est GIGAMIC qui fait ça merci à vous pour cette petite boîte et en fait je vais vous poser des questions, des devinettes mais drôles, ou je vais vous raconter des blagues, et comme d'habitude si vous riez, vous perdez mais si vous ne riez pas j'ai en plus un petit gage qui est également dans la boîte, je vais vous donner un exemple sais-tu pourquoi les oiseaux dorment une patte en l'air ? parce que s'ils levaient les deux, ils tomberaient on va dire qu'elles n'ont pas ri et là, je sors la petite carte gage imiter les mouvements d'un phoque c'est-à-dire qu'après, pendant 10 secondes l'une devant l'autre, vous allez imiter le phoque et s'il y en a une qui rigole et bien, c'est perdu, s'il y a deux rigoles et bien, c'est match nul et si aucune rigole, il y a match nul allez, 3, 2, 1, imiter le phoque voilà, voilà, vous avez compris l'exemple ? allez, c'est parti, on passe au round numéro 1 hé, vous connaissez la blague du qu'il n'y a pas de pouce ? non elle est comme ça ! alors les filles, premier round, regardez-vous bien dans les yeux attention aïe quel est le fruit préféré de la vache ? le meulon elle n'a pas gagné, elle n'a pas gagné bon, allez, maintenant le galache pendant 10 secondes, vous allez devoir faire semblant de feuilleter un journal pendant 10 secondes, c'est parti ! en regardant un point pour Cali, ça va rigoler, ça prend 3 blagues Athéna ! non mais j'étais en train de rigoler et là, il y a un vrai... allez, c'est que les médias passent maintenant en round numéro 2 oh, il était comme ça ! que disent 2 nains lorsqu'ils veulent raconter une histoire de leur enfance ? tu te souviens quand on était petits ? d'accord donc maintenant votre écroche prend la main un gage, c'est une écroche ! en fait, vous allez compter jusqu'à 10 à 2 à 2, les filles en vous regardant, mais sans pouvoir fermer la bouche comme chez le dentiste attention ! 3, 2, 1 1, 2, fermez la bouche, attention ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 8 et c'est tout ! bravo ! c'est bien ! toujours un point pour Cali on passe maintenant au round numéro 1 1, 2, 1, 2, oui, oui ! attention, troisième blague sais-tu comment un policier arrête un pirate en faisant hurler sa sirène ? t'as compris ? et non ! et non ! allez maintenant l'épreuve ! attention ! vous devez me réciter la fable de la fontaine le corbeau et le renard avec une voix d'ogre ! allez-y ! elle la connais pas la boulette ! récite-moi ta dernière poésie que t'as apprisse ! oui mais je la connais pas ! mais toi tu fais le corbeau et le renard ! attention ! 3, 2, 1, c'est parti ! notre corbeau sur un or perché tenez dans son bac un promas ! Cali, c'est énorme des rires déjà ! elle a récollé ! ouais, un point pour Athéna mais Athéna, t'as... je sais pas si t'allais commencer à rester ta poésie, mais bon ! elle a fait 3 mots ! 3 mots, mais bon ! allez, allez ! égalité, un point partout ! waouh ! attention ! round numéro 4 ! regardez-vous bien droit dans les yeux, approchez-vous ! gros tiens ! 2 fantômes discutent ! attention ! tu as fait tomber ton mouchoir ! ce n'est pas mon mouchoir ! c'est mon fils ! allez ! épreuve ! oui ! l'épreuve ! l'épreuve ! vous devez vous regarder pendant 10 secondes en faisant comme si l'autre sentait vraiment très mauvais ! allez ! c'est qui qui a pété ? ah ça ! ah ! ah ! bravo ! personne n'est rigolé ! mais personne ne sent mauvais de toute façon ! les filles, regardez-vous bien droit dans les yeux ! attention ! sérieuse ! comment appelle-t-on ? comment appelle-t-on ? comment appelle-t-on ? comment appelle-t-on un nain qui vient d'acheter un étang ? un céphalopode ! car c'est un petit calamar ! un nain qui a acheté un étang ! c'est le petit calamar ! c'est le petit qui a la mare ! c'est le petit qui a la mare ! on passe au round numéro 6 ! regardez-vous bien dans les yeux sérieuses ! attention ! comment appelle-t-on un nain avec une radio sur l'épaule ? un slip ! car c'est le petit caleçon ! c'est le petit qui a le son ! c'est le petit qui a la mare ! ok, vous en avez Paris, on passe à l'épreuve ! 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 alors, vous allez devoir aller, comme tout à l'heure, Calice, tu récites le corbeau et le renard, Athénard, tu récites ta poésie ou ce que tu veux, mais comme si vous vous transformiez en loup-garou pendant 10 secondes ! 3, 2, 1... comment tu veux que je fasse ça, moi ? bon bah ! Mettre le corbeau sur un arbre perché Aouuuu ! Tenez dans son bec un trou maté ! Athénard qui est morte de rire là ! Voyez à l'égalité ! On revient à deux partout ! Bravo Calice, tu m'as fait rire aussi quand t'as fait là ! Aouuuu ! Mettre le corbeau... Aouuuu ! Allez, on va suivre ! Bon combien d'ailleurs ? Numéro 7 ! Numéro 7 ! J'ai l'égalité dans son bec ! Wouuuu ! Les filles, on numéro 7 ! Pourquoi ? Pourquoi les anglais n'aiment pas les grenouilles ? Parce qu'elles font le tétard ! T'as compris Téna ? Le tétard ? Une grenouille ? Ok, personne n'a dit, on passe à l'épreuve ! Un tétard ! Un tétard ! Un tétard ! Un tétard ! Alors, tu veux manger un tétard ? Allez, pendant 10 secondes, vous devez faire comme si vous aviez des pouples à la tête et que ça vous gratte partout sur le corps ! Attention ! 3, 2, 1, c'est parti ! Oh là là, ça gratte ! Tu marques les plumes poules ! Arrête ! Elle fait un shampoong à Téna ! Ah, la paire de Calice ! Mais c'est un point aussi ! 1 point pour Téna ! Allez, au rang numéro 8, il y a 3 points pour Téna et 2 points pour Calice ! Le duel commence ! C'est une dame qui demande à la vendeuse, je peux essayer cette robe dans la vitrine ? Et la vendeuse répond, vous ne préférez pas l'essayer dans une cabine ? Dans la vitrine ! Dans la vitrine ! T'as compris Téna ? J'imagine, elle se change de la vitrine ! D'accord ! Alors, on va passer à l'épreuve ! Vous devez vous prendre en selfie pendant 15 secondes ! Ah, ce sont 3, 2, 1, c'est parti ! Que des photos ! Plein de poses différentes ! C'est bon, personne n'a rien ! On reste à 3 pour Aténa et 2 points à Lice ! On passe au rang numéro 9 ! Oh, le petit chien ! Pourquoi les bûcherons sont-ils actifs sur les réseaux sociaux ? Parce qu'ils aiment les hashtags ? T'as compris, Aténa ? Pourquoi t'as mal à chaque fois ? Elle retient sa respiration pour ne pas rire ! Est-ce que t'as compris, Aténa ? Ouais ! C'est quoi un hashtag ? C'est quelque chose qu'on décide sur un hashtag ! C'est un hashtag sur une tag ! Vous allez faire comme si vous vous noyez pendant 15 secondes ! Attention ! 3, 2, 1, c'est parti ! 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 Bon, en tout cas, il y a 3 partout ! Bravo, les filles ! Allez, on passe ! C'est quoi la question suivante ? C'est le round numéro 10 ? Allo ? Comment appelle-t-on une douche sans eau ? Une duche ! Ok, tu la connaissais, j'ai même pas le temps de donner la réponse ! Oui, c'est ça ! Allez, j'enchaîne ! J'en ai la compte pas celle-ci ! Une douche sans eau, c'est une douche ! Attention ! Tenez-vous par la barbichette ! Deux ballons discutent ! Tu viens ce soir ? Je sens qu'on va s'éclater ! Oh non, j'ai pas envie ! Espèce de dégonfler ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Je pensais tout à l'heure qu'il fallait les soigner ! C'est fini là ! Bon, allez, c'est les preuves ! Vous devez essayer de mettre vos jambes derrière la tête ! Allez, c'est parti ! Alors, le but n'est pas d'y arriver, mais c'est plutôt rigolo de pouvoir essayer de le faire ! Mais personne n'arrive, c'est pas grave ! On va passer au round numéro suivant, la onzième blague, si je ne me trompe pas ! Quel est le sport le plus fruité du monde ? La boxe, parce que tu reçois une pêche en pleine poire, tu tombes dans les pommes et tu ne ramènes plus ta fraise ! Arrête de raconter des salades ! Tu la connaissais quand elle dit celle-là ? Ouais ! Je m'en doutais un petit peu ! Allez, raconte pas ! On enchaîne ! Que lit un kangourou quand il s'ennuie ? Un livre de poche ! Ok, tu la connaissais, elle connaît tout ! Non, c'était marqué sur le dos de la boîte ! Oui, c'est marqué sur la boîte celle-ci ! Quel animal marin ne peut-on observer que la nuit ? Les étoiles de mer ! Moi j'en ai une autre dans le même style ! Ah d'accord, vas-y ! Avec quoi payent les poissons ? Avec des sous-marins ! Oh, c'est mignon ! Les sous-marins ! Non, l'épreuve ! 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 Allez, vous devez vous regarder et faire comme si vous étiez un magicien et faire des mouvements de magicien avec vos bras pendant 15 secondes. C'est parti ! C'est parti ! Attention ! Je ne vois plus rien ! C'est pas du karaté ! Alors, je ne sais plus à combien de ronde on est ! Trois partout, regardez-vous dans les yeux les filles ! Qu'est-ce qu'on appelle-t-on un mouton sans pattes ? Un nuage ! Il faut aussi retirer la tête ! Est-ce que tu la connaissais qu'Alice ? Un nuage avec une tête ! Tu la connaissais ? Non ! Un nuage avec une tête ! Attention l'épreuve ! Pendant 15 secondes, vous allez faire comme si vous étiez un pirate ou une pirate plutôt ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Elle a rigolé quand il tient ! Allez, 4 points pour Athéna ! Bravo, Athéna ! Je ne savais pas que c'était un pirate, ça, mais bon, c'est bon ! Ah, pas mal ! Allez, blague suivante, il y a donc 4 à 3 ! Comment appelle-t-on un maladroit qui se cogne toujours l'orteil gauche un mal à gauche ? Bon, aussi le pied gauche, le genou gauche, le jambe gauche, tout ce qu'il y a à gauche, ça marche ! Alors, on va faire l'épreuve du coup ! L'épreuve consiste à jouer du tam-tam avec votre ventre pendant 15 secondes ! Faites-moi de la musique, c'est parti ! Quelqu'un manque de rire, Calice ! Non, c'est trop fronde ! C'est Calice qui est là, arrêtez le pauvre ! Calice t'a perdu, ça fait 5 à 3 pour Athéna ! Ça t'apprendra, tiens ! Attention, blague suivante, il y a donc 5 à 3 ! Allez, 5 à 3 ! Que font deux squelettes lorsqu'ils se racontent des blagues ? Ils remeurent de rire ! Est-ce qu'ils sont déjà morts une fois ? Bah oui ! Bah oui ! Ok ! En fait, c'est surtout les épreuves qui vont faire rire, attention ! Allez, vous allez devoir vous imiter chacune l'une l'autre pendant 15 secondes ! Donc, Calice tu imites Athéna et Athéna tu imites Calice ! C'est parti ! Attends plus le temps, Athéna ! Ah, c'est l'heure de manger ! Et Athéna fait de la tablette ! C'est pas bête parce que Athéna, elle aime bien manger tout le temps ! Et Calice est toujours sur son écran ! Bon, en tout cas, ça ne vous a pas fait rire, mais c'est un petit peu ça, bravo ! C'est parti ! Comment se lavent les célébrités ? Elles prennent des bains de foule ! À quoi des célébrités ? Oh non ! Elle a ri et pas ri ! C'est vrai, elle a ri avec Calice ! Ah oui, mais je croyais que ça n'allait pas ! Elle a ri en même temps ! Et moi, et moi, je vais faire des flamboyens ! Voilà, on compte pas ! C'était en blague ! C'est une personne connue ! Comment se lavent donc les personnes connues ? Elles prennent des bains de foule ! Oh, elle a ri ! Oh, elle a ri ! Ouais, c'est quand même ! Quand même ! Quand même ! C'est sûr, t'as réagi ! Souris ! Allez, ça fait un point pour Calice ! Qui fait donc 5 à 4 ! On enchaîne ! Avec ! Ah oui, t'es un petit peu souri quand même ! T'es un petit peu souri ! T'es fait ça ! Regardez-vous droit dans les yeux ! C'est parti ! Deux noix jouent à cache-cache ! L'une demande à l'autre Eh ben alors ! T'es où ? Tu te cache-cache ? Moi, te cache-cache ! J'avais compris ! C'est bien, je n'avais pas ri ! Alors, voici l'épreuve ! Play-run ! Play-run ! Play-run ! Ah ben, ça me rappelle ! C'est un steak haché qui joue à cache-cache ! Ouais, c'est pareil ! Le steak haché qui compte, il y a un moment, il dit Bah, t'es où ? Steak haché ! Ouais, ouais, c'est ça ! Allez, vous devez faire comme si vous étiez un fœtus dans le ventre de votre maman pendant 15 secondes ! Allez, dans le ventre de votre maman ! Oh ! Vous avez le droit de péter, de rater ! Fait-ce que vous voulez dans le ventre de votre maman ! Oh là là ! C'est perdu, la caline ! Ah, c'est la caline ! Ah, c'est la caline ! C'est la caline ! C'est la caline ! Eh ! A l'hypographie, c'est pas évident de voir laquelle et laquelle, parce que vous étiez deux fœtus, donc j'ai confondu, vous êtes des jumelles ! De loin ! Non, Athena, t'as rigolé ? Eh ! Ce qui fait donc 5 partout ! Mais quel suspens ! Le suspens, c'est à son pombe ! Exactement ! Allez, on enchaîne ! D'où elle commence ! Pourquoi la louve ? Donc la louve, c'est la maman loup ! D'accord, Athena ! Pourquoi la louve a-t-elle tué un lapin ? Elle voulait mettre du rouge à lièvre ! Ok, ça a été à deux doigts, là ! Bon ! Allez, l'épreuve ! L'épreuve ! L'épreuve ! L'épreuve ! L'épreuve ! Je me suis un petit peu reculé, parce que l'épreuve, vous allez faire comme si vous faisiez du hula hoop, donc du air hula hoop sans cerceau, autour de votre bassin pendant 15 secondes. Attention ! 3, 2, 1, c'est parti ! C'est pas du cerceau, ça, c'est du coussin ! Oh là là, j'ai failli lui prendre un coussin ! Bon ok, c'est bon ! Vous avez gagné toutes les deux ! On passe à la blague suivante ! Il y a toujours 5 parties ! C'est parti ! Pourquoi le livre de mathématiques est-il devenu dépressif ? Parce qu'il avait trop de problèmes ! C'est aussi avec la Kalissa dans le dos ! Qu'est-ce que c'est un problème maintenant ? En maths, ouais ! Ah, t'as compris ça ! On va pas compter pour Kalissa ! On va passer à la blague suivante ! Eh non ! Eh non ! C'est le défi ! Le défi ! L'épreuve ! Allez, l'épreuve ! D'accord ! Faites comme si vous étiez un arbre dans une tempête pendant 15 secondes ! C'est parti ! Ça souffle hein ! C'est une tempête ! Boum ! Boum ! Et l'arbre tombe ! Bon bah personne n'a gagné dans ce coup-là ! Ça va partout ! Allez, blague suivante ! Regardez-vous droit dans les yeux ! Savez-vous pourquoi les tortues tournent la tête lentement ? Pour éviter les tortues colis ! T'as compris là ? T'as compris là ? Les tortues colis ! Les tortues colis ! Bravo ! En fait, ça me fait penser à colis si t'en es tortue ! Tortues colis si t'en es tortue ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! On dirait qu'elle va péter ! Et j'ai pété ! Ça fait 6 points pour calier ! 6 à 5 ! Et rien n'est perdu ! Elle a rigolé aussi ! Elle a rigolé aussi ! Un tout petit peu après toi ! Le duel commence ! Tu vas te crever les yeux ! Quel est le spectacle préféré des écureuils ? Casse-noisette ! T'as ri là ? Non ! C'est un petit sourire comme tout à l'heure ! Donc on ne va pas le compter ! Pour calier, ça avait fait pareil ! Alors, l'épreuve ! Vous allez devoir réciter Fable de La Fontaine et votre poésie, donc respectivement, en dansant la Macarena ! C'est parti les filles ! La nouvelle année, le soleil d'hiver ! Mettre une arbre sur la Macarena ! Venez dans vos becurs fromages ! Mettre une arbre sur l'odeur à l'échelle de Macarena ! C'est Khalifa quand même qui rigole plus là ! Hein ? 6 partout ! C'est parti ! Quelle est la capitale des restaurants chinois aux Etats-Unis ? Les fous-hi ! New York ! New York ! Ok, ça passe ! Donc la blague ! L'épreuve ! Vous devez faire pendant les 20 secondes maintenant ! On augmente un petit peu ! Faire semblant de manger des spaghettis à la bolognaise ! En fait attention, parce que ça salit en plus ! Allez, c'est parti les filles ! Elle m'a mangé ses pattes ! J'en ai partout ! Oh non ! Elle fiche tes pattes ! Elle a ri avant toi ! D'accord, elle a ri avant toi ! Elle a ri avant toi ! Elle a ri avant toi ! Ça faisait plus de 20 secondes ! Mais je savais qu'Economique allait accepter de rire en premier ! Donc ça fait 7 points pour Athéna, 6 points pour Calice ! Attention, regardez-vous droit dans les yeux ! Quel est le moyen de transport préféré de Pacman ? Eh bien, c'est le paquebot ! C'est peut-être Athéna, elle a rigolé là ! Non, j'ai vu ça ! Bon, ok, elle ne raconte pas ! C'est juste un sourire, mais... C'est limite, c'est limite ! L'épreuve ! L'épreuve ! L'épreuve ! Ok ! Vous devez... Vous voulez faire ça au début ! Récitez votre poésie ou votre fable de La Fontaine en parlant comme un journaliste au sportifalala ! Attention, il y a un but ! Sauf qu'il faut raconter votre truc ! Allez, c'est parti ! Il y a un événement sportif qui se passe... C'est du suspens ! Les Corbons et les Renaaard ! Ouais métro-corbon, je ne son nommais pas de conservatives ! Elle a rigolé en plein milieu, j'ai entendu ! Non, j'ai plus... Non mais elle a rigolé un peu Ah bon ouais j'ai hésité Je sais pas si c'était de la rigolade On va dire que non On va dire que non C'est toujours 7 à 6 pour Athéna On passe à la blague suivante Donc là on part en Egypte avec cette blague Comment guérissait-on les fractures des eaux Au temps de l'Egypte ancienne Avec un clé au plâtre Et non pas un plâtre T'as compris Téna ? On met un plâtre normalement Quand on a le bras cassé par exemple Je sais Donc là en Egypte on mettait pas un plâtre On mettait un clé au plâtre C'est un jeu de mots avec clé au plâtre Blague suivante Elle n'avait pas compris Le duel commence Qu'est-ce qui est vert Et qui glisse en bas d'une montagne ? Un ski-oui Pourquoi tu fais ça ? Ski ! Ski ! Ski ! Oui t'as compris Elle est contente Elle n'a pas rien Mais elle est contente Parce qu'elle a compris Un ski-oui ! Allez c'est l'épreuve Alors avant la dernière épreuve Il faut imiter un chien Pendant 15 secondes Qui cherche sa queue C'est parti Bon allez c'est fini Personne n'arrive Sauf moi Bon ça fait 7 à 6 toujours Pour Athéna C'est peut-être la dernière blague Qui arrive maintenant La concentration est à son comble Puisqu'il y a 7 points Pour Athéna 6 points pour Calyce C'est ça ? Donc il peut y avoir égalité Si Athéna rigole Attention Je chante Le duel commence Deux cacas discutent Et l'un demande à l'autre Qu'est-ce que tu fais ce soir ? L'autre répond Je sais pas Mais dans tous les cas Je sors D'accord Donc c'est l'épreuve Les filles Pendant 15 secondes Vous allez faire comme si Vous aviez de l'eau dans les oreilles Que vous essayez d'enlever Attention C'est parti Attends Pour enlever les oreilles Il faut sauter Personne n'arrive Bravo les filles J'applaudis On dirait qu'elle est en train D'écouter de la musique Athéna Ouais Athéna bravo t'as gagné T'as gagné ce tuerie Tu perds avec 7 points Et ta soeur 6 points Pour Calyce Bravo les filles Ah oui Athéna ça va faire rire ça Quel est Athéna Le numéro de téléphone du poulailler Poule à pied 4 4 4 4 1 9 4 4 4 4 1 9 4 4 4 4 1 9 4 4 4 4 1 9 Allez une dernière pour le plaisir Docteur avez vous quelque chose A me donner pour paraître plus jeune Oui Prenez un biberon Pourquoi la reine d'Angleterre Va-t-elle chez le dentiste Ah pour se faire poser une couronne Oui J'en connaissais Elle est d'ailleurs dans l'une de ses cartes Voilà De joke de papa Version sucrée On s'amusait Alors on est loin de vous avoir tout raconté On en a raconté pas mal Mais il y en a encore beaucoup plus Voilà Et en plus il y a aussi plein d'autres boîtes de joke de papa qui existent C'est sur Gigamic C'est pour passer des bons moments On va attendre les vacances Allez on se retrouve très vite Sur Studio Bubble Tea Au revoir Athéna On est en train de dire les blagues à côté de la caméra Et puis on se dit Gros bisous Je l'ai déjà dit Et n'oubliez pas D'ici là Soyez Soyez Bien Soyez Bon Et vivez mon rêve Quoi c'est Quoi c'est Oh ok Quoi c'est Quoi c'est Quoi c'est